À Hollywood, les histoires de fantômes, ce n'est pas que du cinéma. 16 septembre 1932. Depuis les hauteurs de Los Angeles, les lumières de la Cité des Anges semblent se perdre dans l'infini. Sur les pentes abruptes du Mont-Lit, les herbes sèches frémissent sous la brise légère de cette soirée de fin d'été. Une jeune femme, pieds nus, grimpe lentement l'échelle d'entretien du panneau Hollywoodland. Déterminée, la jeune actrice se hisse au sommet de la lettre H. 15 mètres la séparent du sol. Autour d'elle, ni projecteur, ni caméra, ni technicien. Son mascara se mélange à ses larmes et roule sur ses joues diaphanes. Son regard se trouble. Peg Entwistle est plus que jamais seule au monde. Elle contemple un instant cette ville, qui n'a pas voulu d'elle, et bascule dans le vide. Peg Entwistle rêvait d'une vie de gloire. Mais c'est sa mort qui l'a fait passer à la postérité. Durant les mois qui suivent, les gardes forestiers qui patrouillent dans le parc aperçoivent à plusieurs reprises une jeune femme blonde qui déambule au loin, l'hermossade. Elle n'a ni manteau ni sac, juste une robe blanche légère. Et lorsqu'ils se rapprochent d'elle, elle disparaît. Elle s'évapore, littéralement. Très vite, le bruit court qu'un fantôme hante les collines qui surplombent Los Angeles. Alors forcément, on fait le lien avec cette jeune actrice inconnue qui a sauté du hash d'Hollywoodland. Les années passent, la rumeur s'amplifie, jusqu'à devenir une légende urbaine. D'autant plus que le destin tragique de Peg fait écho aux espoirs déchus de toutes celles et ceux qui sont venus tenter leur chance dans la cité du cinéma. Et Peg ne fait pas que hanter Hollywood. Elle l'inspire. Parmi les exemples les plus célèbres, Mulholland Drive, le chef-d'œuvre de David Lynch, y fait référence. Plus récemment, une série sur Netflix, Hollywood, raconte le parcours d'un jeune scénariste qui tente de vendre l'histoire de Peg and Twistle à un grand studio de cinéma. Peg est aussi évoqué dans la chanson Lust for Life de Lana Del Rey dont le clip se déroule au sommet du hash du panneau Hollywood. Mais pour rencontrer Peg, pas besoin d'aller au cinéma. Car depuis cette nuit tragique de septembre 1932, de nombreux témoignages évoquent sa mystérieuse présence autour du panneau Hollywood. Un soir, alors qu'il cherche un peu de calme sur les hauteurs de la ville, David Morgan, un habitant de Beachwood Canyon, s'arrête net. Sur le sentier en hauteur, une femme, vêtue d'une robe à la mode des années 30, semble voler à quelques centimètres au-dessus du sol. Il plisse les yeux pour tenter de mieux discerner la jeune femme dans l'obscurité. « Mademoiselle ? » La jeune femme ne semble pas l'entendre. « Mademoiselle, tout va bien ? » Cette fois-ci, la jeune femme tourne la tête vers lui, le regard mélancolique, sans un mot. Devine fait quelques pas dans sa direction, mais elle se volatilise sous ses yeux, en laissant dans son sillage une intense odeur de gardénia. Seule, au milieu de la colline aride, Devine panique et rebrousse chemin à la hâte. Il parcourt les dernières centaines de mètres qu'il le sépare de sa voiture, en courant sur le sentier escarpé. Par peur de passer pour un fou, il ne parlera pas tout de suite de cette apparition surnaturelle. Le scénario ne cesse de se répéter. L'âme tourmentée de Pegg semble revivre en boucle ces dernières heures. Comme ce jour brumeux, où un couple se promène tranquillement sur un sentier du parc. Soudain, et sans aucune raison, leur chien se met à gémir. Ils tentent d'apaiser leur compagnon, qui se recroquevillent. C'est seulement lorsqu'ils relèvent la tête qu'ils remarquent la présence d'une femme blonde au visage angélique, vêtue de vêtements démodés. Un parfum flotte dans l'air. Un parfum que Pegg appréciait particulièrement. Un parfum entêtant. Celui des Gardéniens. Comme à son habitude, cette jeune femme qui leur semble tout à fait réelle disparaît sous leurs yeux. Il y a ceux que ça laisse songeurs. Et bien sûr, ceux qui ne croient pas à cette histoire totalement rocambolesque de fantômes. Mais quand en 1940, le hache d'Hollywoodland s'écroule, les discussions enflammées repartent de plus belles. C'est à cette époque que le panneau est restauré. On retire les ampoules électriques et les quatre dernières lettres sont vendues aux enchères. Le panneau devient celui que nous connaissons tous aujourd'hui, Hollywood. Ce qui était, à la base, un joli coup publicitaire destiné à promouvoir un nouveau quartier résidentiel est d'ores et déjà devenu le monument le plus célèbre de Los Angeles. C'est ici que le rêve commence pour beaucoup. Et parfois, c'est aussi ici que tout se termine. Maintenant que vous connaissez l'histoire du fantôme, découvrez celle de Peg. Celle d'une petite fille née au Pays de Galles, en Grande-Bretagne, et qui va très tôt être confrontée aux douloureuses aléas de la vie. Peg and Twistle n'a que deux ans lorsque sa mère meurt brutalement. Son père, qui l'élève seul, décide d'aller tenter sa chance aux Etats-Unis, à New York. Robert and Twistle est acteur, mais également manager de théâtre. Et c'est lui qui va transmettre le goût des planches à sa fille. Peg passe toute son enfance dans les coulisses des théâtres. Elle traîne de longues heures entre les loges, les décors endormis et les rangées de costumes suspendus. C'est dans cette atmosphère feutrée et hors du monde qu'elle se sent chez elle. C'est au milieu des comédiens et des comédiennes qu'elle est en famille. Robert, qui souhaite offrir une vraie vie de famille à sa fille, se remarie avec Loretta Ross, avec qui il a deux fils. Peg retrouve un équilibre familial et affectif. Mais malheureusement, le bonheur n'est que de courte durée. Sa belle-mère meurt d'une méningite et un an plus tard, son père, percuté par une limousine qui prend la fuite, décède juste avant Noël. La jeune fille est traumatisée par ce double drame. La seule chose à laquelle elle se raccroche fiévreusement, c'est le théâtre. Le théâtre devient le lien qui la relie à son père. C'est sur scène que Peg trouve refuge et revit. L'adolescente abandonne les études et se lance dans une carrière d'actrice. Très vite, elle fait ses premiers pas à Broadway et se fait remarquer dans les célèbres productions Theater Guild avec lesquelles elle part en tournée. La vie lui sourit à nouveau et semble pleine de belles promesses. En 1925, alors qu'elle n'a que 17 ans, Peg est engagée pour jouer dans le canard sauvage d'Ibsen. Sa performance éblouille, et inspire même une future grande star du cinéma, Beth Davis. L'actrice, qui a le même âge qu'elle, déclarera même quelques années plus tard que Peg Entwistle a été sa source d'inspiration. La carrière de Peg est lancée. L'adolescente est retenue pour jouer dans la comédie musicale Tommy, un succès qui tiendra l'affiche plusieurs mois à Broadway. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Peg tombe amoureuse et se marie avec l'acteur Robert Kiss. Mais malheureusement, Peg déchante rapidement. Dans l'intimité, les masques tombent et la jeune femme découvre un homme violent et alcoolique. Elle apprend également que Robert, déjà marié, est père d'un petit garçon. Le mariage avec Robert se termine donc en divorce. Nous sommes en 1929, l'économie du pays se disloque. Peg imagine un ailleurs, un endroit où tout reconstruire. Et pourquoi pas Hollywood ? Là-bas, une révolution vient de se produire. Le cinéma devient parlant, chantant. C'est un succès fulgurant. Le pays entier se rue dans les salles pour échapper à la morosité ambiante. 1929, c'est aussi l'année de la première cérémonie des Oscars. Une cérémonie qui a un peu changé depuis car à l'époque, elle dure à peine 15 minutes. 1929, le cinéma américain rentre de plein fouet dans son âge d'or. Les cinq grandes compagnies, Fox, Paramount, MGM, RKO et Warner Bros règnent en maître sur les productions. L'industrie est bouillonnante et il y en a pour tous les goûts. Films comiques, comédies musicales, westerns, films de gangsters, films d'épouvante ou encore péplum. Et puis, c'est également l'explosion des premiers sex-symboles. L'Amérique a les yeux tournés vers Hollywood. La mecque du cinéma qui va se révéler au fil des années aussi envoûtante qu'impitoyable. Et c'est là que tout se passe. C'est là que naissent les mythes et les stars glamour qui éblouissent le monde entier. C'est ici que Peg va jouer le tout pour le tout et tenter d'écrire sa propre légende. Au printemps 1932, quelques mois seulement avant sa mort, Peg, des rêves plein la tête, arrive à Los Angeles. Elle découvre que la compétition est plus rude qu'à New York et doit se battre pour obtenir des rôles. Mais Peg a du talent et décroche un rôle au théâtre aux côtés d'un jeune premier lui aussi plein de promesses. Humphrey Bogart. La pièce est un succès et la critique est élogieuse. Rapidement, Peg décroche alors un rôle dans le film « 13 femmes ». L'histoire d'une étrange malédiction qui s'abat sur ces femmes après qu'elles aient reçu un horoscope qui leur annonçait leur mort. Malheureusement, le film se fait descendre par la critique et le public n'est pas au rendez-vous. Un fiasco sur toute la ligne. Pire encore, Peg découvre que la plupart de ses scènes ont été coupées au montage. Et le studio lui rend son contrat en lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière. « 13 femmes » sera le seul et unique film de Peg. Cet échec est une véritable déflagration pour Peg. Son métier, c'est sa passion et sa raison d'être. Plus fragile que jamais, elle perd espoir et se réfugie dans l'alcool. Les nuits loin des projecteurs sont plus sombres que jamais. Elle s'enchaîne et s'étale jusqu'à envahir le jour. Peg reprend parfois pied et trouve la force de passer quelques castings. Mais malheureusement, elle ne décroche aucun rôle. Les jours passent et les dettes s'accumulent. Peg, qui vit pourtant chez son oncle, n'a plus le choix. Elle accepte de poser pour des magazines érotiques. À 24 ans, la jeune actrice se sent invisible dans un monde de paraître. Elle ne croit plus en rien. À quoi bon ? À quoi bon continuer de vivre puisqu'on ne veut plus d'elle ? Le 16 septembre 1932, dans la soirée, Peg, déterminé, part en direction des montagnes de Hollywood Hill et gravit la pente abrupte du Mont-Lit. Il fait nuit. Peg arrive au pied du panneau et reste un instant immobile. Presque sonné, elle ouvre son sac et parcourt une dernière fois la lettre écrite quelques heures plus tôt. « J'ai peur, je suis lâche, je suis désolée pour tout. Si j'avais fait ça plus tôt, ça aurait évité beaucoup de souffrance. » Elle plie soigneusement son manteau et pose son sac avec la lettre en évidence. Tout est en ordre. Peg s'approche du H et grimpe lentement mais avec détermination l'échelle d'entretien. Arrivé au sommet, Peg contemple les lumières de Los Angeles en contrebas. Le rimel dégouline sur ses joues. Son regard se trouble. À cet instant, Peg and Twistle est plus que jamais seule au monde. Deux jours plus tard, le 18 septembre 1932, une jeune promeneuse qui déambule autour du panneau aperçoit une tâche sombre au pied de la lettre H. Intriguée, elle s'approche et découvre un escarpin abandonné près d'un sac à main et d'un manteau plié avec soin. La jeune femme attrape machinalement le sac, parcourt les lieux du regard à la recherche de sa propriétaire et se fiège. Dans le ravin en contrebas, le corps désarticulé d'une femme blonde est étendu dans l'herbe. Quelques jours après la découverte du corps, l'oncle de Peg reçoit une enveloppe. Elle a été postée le 15 septembre, la veille de la mort de Peg. À l'intérieur, un contrat qui offre à la jeune femme le premier rôle d'une pièce de théâtre. Ironie du sort, son personnage se suicide dans le dernier acte. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify. et mettez 5 étoiles